Ce matin, en 8e, on a joué l'étonnant du titre de l'année dernière. On a eu un grand ligand d'or, franchement phénoménal depuis deux jours. Du coup, ça s'est pas mal passé. On a profité, on a pu saisir quelques mains qui se sont prêtées à nous. Du coup, on a gagné 13 à 5 en 8e. Et puis encore, c'est pareil, une belle équipe que je ne connais pas trop, mais qui ont bien joué. Pareil, ils gagnent au top niveau. Et du coup, on a gagné 13 à 8e. Donc, on est qualifiés pour les demi-finales à 15h. Hier soir, c'est pareil, 16e de finale contre l'équipe de France, Quinte. On était malmenés 2 à 10. Et malheureusement, ça fait partie des boules. Ils ont eu un petit passage à vide. On a pu remonter tout doucement. On a su remonter, revenir à bataille. Et pareil, l'Igane, impressionnant. Il nous a sorti deux fois le but pour ne pas perdre. Il a eu une très, très belle dernière main avec un beau tir, tapé gagné, même qui est perdu. Il a fait un beau carreau. L'autre équipe de France a perdu contre mon fils. Donc, c'était sympa pour mon fils. J'étais content. Malgré tout, il a perdu la partie d'après. Mais il a illuminé l'autre équipe de France aussi. Mais c'est vrai que 7, de toute façon, c'est toujours un très, très, très beau plateau. Des très, très belles équipes. Pas toujours évident à jouer parce qu'il fait froid. Il y a l'éclairage qui est moyen. Il y a toujours du vent. Ils font ce qu'ils peuvent parce que, bon, au chapiteau, il n'y a pas beaucoup de jeux à l'intérieur. Mais franchement, c'est toujours très relevé et pas évident à jouer. Voilà, la prochaine semaine, on va rester deux week-ends tranquilles. Il n'y a rien. Puis après, on attaque les championnats, nous, chez nous, dans le département. Le bar est très compliqué à jouer. Mais l'objectif, c'est d'essayer de se qualifier pour le France. C'est porter haut les couleurs de notre club, qui est la boule floride de l'acroix. Sous-titrage ST' 501